Nous voulons confier la parole de ce matin. Nous sommes en train de parler de renverser les hôtels, bâtir l'hôtel de Dieu. Nous sommes en train de parler dans le grand thème, de parler des provisions divines. Ensemblez-les, on nous voit et confions la parole. Seigneur Jésus, enseigne-nous tes voix, dispose nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole. Saint-Esprit, parle-nous, que ta parole nous transforme, que ta parole guérisse, que ta parole restaure, que ta parole transforme. Saint-Esprit, prends le contrôle, dispose notre esprit, que ta gloire soit manifestée en ce lieu. Ô Dieu des cieux, nos yeux sont sur toi. A toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va rendre grâce au Seigneur pour les chantes. Amen, Amen. Merci Seigneur. Voilà, mon enseignement est basé sur cet ouvrage, sur ce livre. Si tu ne l'as pas, il faut l'avoir, il faut le lire, il faut le méditer. C'est basé donc sur, c'est un enseignement sur la troisième bénédiction des chrétiens. Il y en a en tout douze. Et c'est un héritage extraordinaire que Dieu nous donne en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes bénis. Et la troisième des douze bénédictions dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. En Christ, c'est ta corbeille et ta huche sont bénies. Alléluia. Ça signifie que tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, ont leur corbeille et leur huche bénies. Cette expression corbeille et huche parle des ustensiles pour recevoir la nourriture dans la maison. Avoir une corbeille, une huche bénie, c'est ne manquer de rien. Amen. C'est être pourvu de tout besoin dans la maison. Et ces besoins-là ne sont pas seulement matériels. Il ne s'agit pas simplement que tu as toujours un sac de riz pour nourrir tes enfants, ta maison. Il s'agit aussi que tu as aussi la nourriture émotionnelle. Oui, parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le corps a son alimentation. L'âme qui est en toi a son alimentation. Et comme je te l'ai souvent expliqué, l'âme de l'homme se nourrit de charges affectives. Amen. Ton âme ne mange pas du riz et du plat cali. Ton âme se nourrit de l'affection. Amen. De paroles affectives et de considération. Gloire à Dieu. Si quelqu'un vient te donner de l'argent et il t'injurie, il te dit, tiens, avec une forme de mépris, tu vas te rendre compte que peut-être que dans le besoin, tu vas prendre de l'argent, mais il a blessé ton âme. Amen. Et le plus souvent même, on a une tendance à refuser ce genre de dons parce que l'âme aussi a ses besoins. Et l'âme a besoin de se nourrir. Amen. Lorsqu'on a de l'amour, lorsque les gens nous considèrent, lorsque l'on se sent apprécié, ça fait du bien à nos âmes. Quand vous allez voir, par exemple, un match de football, le rôle des supporters, c'est de nourrir l'âme de l'équipe qui joue. Lorsqu'on est en train de dire, champion, champion, les joueurs de football disent, on a plus d'énergie, on a plus de force. En fait, c'est qui a été nourri, c'est leur émotion, c'est leur âme. Ce n'est pas leur corps physique, ils ont suffisamment mangé, ils ont fait des exercices, ils ont nourri le corps, mais là, on parle de nourriture de l'âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand une âme est bien alimentée, elle donne beaucoup d'énergie, elle fait bien les choses. Amen. Il sait jouer au piano, mais si je viens, puis je commence à l'encourager. Non, mais tu joues bien, ce n'est pas incroyable. Non, quand tu joues, ce n'est pas... Tu es tout content, puis tu vas commencer à mieux jouer. Ce n'est pas vrai? Amen. Qu'est-ce qui a été nourri, c'est ton âme. Mais il se trouve aussi que tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel, donc ton esprit aussi se nourrit. Il a aussi sa propre alimentation. L'esprit se nourrit de paroles, simplement. L'âme se nourrit d'affection, le corps se nourrit de mets que nous connaissons, les mets physiques, et l'esprit de l'homme se nourrit de paroles. Il mange la parole. Maintenant, si la parole est négative, ça devient pour lui un poison. Alléluia. Si elle est favorable, elle permet à son être spirituel de se construire, de se bâtir, d'avoir une connaissance de son identité, de qui il est, d'où il va, etc. Quand Dieu dit, ta corbeille et ta huche sont bénis, c'est Dieu qui parle. Dieu connaît l'être humain dans son entièreté. Il dit, je vous pourvoirai aux besoins de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tu ne seras pas dans le besoin. Alléluia. Ce qui fait que si tu as à manger chez toi à la maison, on peut manger, mais que tu es dans une famille où il y a des disputes, vous ne vous entendez pas. Monsieur et madame sont toujours en palabre. Il y a une faim, mais une faim de l'âme. Une faim pour l'âme, pas physiquement, mais une faim émotionnelle. Est-ce qu'on est ensemble? La bénédiction numéro 3 vient traiter ce problème. C'est pourquoi, si tu n'es pas équilibré alimentairement, spirituellement, émotionnellement et physiquement, la bénédiction numéro 3 te concerne. Il ne faut pas dire, je ne suis pas concerné, que c'est un message qui concerne ce qui touche seulement ceux qui ont faim physiquement, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui sont endettés. Tu peux être endetté émotionnellement. Que Dieu te comte de toutes grâces. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est important que j'insiste là-dessus, parce que mon thème d'aujourd'hui, c'est renverser les hôtels, le troisième type d'hôtel, vous savez, vous avez parlé de trois types d'hôtels, mais c'est renverser les hôtels d'oppression émotionnelle. Ok? Le troisième type d'hôtel, c'est l'hôtel d'oppression émotionnelle. C'est un hôtel qui oppresse émotionnellement. Je vais te montrer comment ça fonctionne et comment est-ce qu'il faut renverser. Dis avec moi, je te renverse, hôtel satanique. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors, je vais t'inviter à lire avec moi Luc chapitre 9, verset 55. S'il a comme les deux versions, c'est en mieux. On va lire dans la version Louis II, on va lire dans la version du semeur. Dans la version Louis II, il a dit, on peut le lire ensemble, un, deux, trois. Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Dans la version du semeur, il a dit, non, non, ça c'est toujours Louis II, dans la version du semeur, il a dit, « En voyant cela à ses disciples Jacques et Jean s'écriaient, Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ? » Et verset 55 maintenant. D'accord, 55. Il a dit, « Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement et dit, « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Amen. Jésus dit, « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » Ici, il s'agit des disciples de Jésus. Jésus a été chassé d'une ville, en fait. Il partait dans une ville juive, mais en cours de route, il s'est arrêté dans une ville de Samarie. Il voulait passer la nuit. Mais la population a refusé. Et le fait qu'ils chassent Jésus le loin, ça a mis hors d'eux-mêmes les disciples. Ils se disent, « Mais ce n'est pas ces gens-là, ils se foutent de nous, quoi. » Ils ont été en colère et ils s'apprêtaient à appeler la foudre pour venir frapper et tuer les habitants. Et Jésus les a repris sévèrement. Il va leur dire ceci, « Vous ne savez quel esprit vous inspire ces pensées. » Est-ce qu'on est ensemble ? Ça veut dire qu'il y a des esprits qui n'ont pas besoin de te posséder, qui sont à l'extérieur et qui t'envoient des pensées que tu penses être les tiennes. Ils t'inspirent des pensées. Tu crois que c'est naturel de te mettre en colère et d'envoyer un jugement contre ceux qui agressent celui que tu respectes, celui que tu aimes, Jésus ? La majorité d'entre nous auraient accepté cette réaction-là comme étant divine. On a dit, « Non, ça c'est normal. Pour tout le respect que j'ai pour Jésus, on ne peut pas lui parler comme ça. Si tu touches à Jésus, tu as affaire à moi. » Ils sont dans tout leur état. Jésus n'est pas contre le fait qu'ils soient déçus ou en colère. Mais le fait de vouloir envoyer un jugement pour les exterminer, il dit, « Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. » Et la pensée qui est venue dans votre cœur n'est pas d'origine divine. Elle vient de certains esprits. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Alors, c'est quoi les hôtels ? Les hôtels, donc A-U-T-E-L-S, les hôtels sont des zones de connexion qui permettent à des esprits de venir régulièrement communiquer des pensées. Des pensées qui vont amener à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Parce que nos actions sont précédées par nos pensées. Alors, si, au lieu de me mettre en colère, on me donne des idées, des pensées qui vont détruire ma propre boîte, je peux penser que j'ai fait de mauvais choix. Mais mes choix ont été induits, conduits par une voix, une pensée. Des idées me venaient. Et ces esprits-là, ceux dont je vais parler aujourd'hui, par exemple, renverser les hôtels d'oppression émotionnelle, ils vont travailler même tes émotions. Ils peuvent amener une personne à détester quelqu'un qu'elle aurait dû aimer. Ils peuvent amener quelqu'un à aimer quelqu'un dont elle aurait dû s'éloigner. On peut te donner des pensées. Parce que c'est quoi le sentiment amoureux ou c'est quoi le sentiment de haine? C'est un ensemble de pensées qui engendrent des types d'émotions. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ici, ils ont eu des pensées qui ont créé de la colère. C'est de l'émotion. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, tu vas les renverser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je commence ainsi parce que c'est délicat. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils entendent les voix de ces hôtels, qui viennent nous dire, ont l'impression que c'est leur propre pensée, c'est leur propre choix, c'est leur propre décision. Ce ne sont pas tes pensées. Il y a des pensées d'autodestruction. Il y a des pensées qui te viennent de l'extérieur. Et que le diable veut te faire croire que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Quand vous lisez Jean chapitre 13, verset 1, il est dit, le diable a mis au cœur de Judas Iscariot le dessein délivré Jésus. Le diable a mis au cœur. Donc ce n'est pas un choix de Judas. La pensée est venue dans son cœur et il a pris comme étant sa propre pensée. Il a adopté cette pensée et il a eu une réaction de traîtrise et de meurtre. Plusieurs sont animés de pensées qui détruisent leur vie. Des choix, de mauvaises décisions. Que Dieu t'en délivre aujourd'hui. Que Dieu t'en délivre aujourd'hui. Le propre des hôtels, c'est de maintenir pendant une période donnée, ce genre d'oppression. Ce genre de pensée. Tu dors, tu te réveilles à ça. L'idée est dans ta tête. L'idée est dans ta tête. Fais comme ça. Fais comme ça. Tu dis non, ça ce n'est pas Dieu. Tu chasses. Et puis l'idée est là encore. Et tu finis par l'accepter. Et par prendre cette décision-là. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons de hôtel lorsque nous sommes en train de parler de l'approvisionnement divin? La bénédiction numéro 3, c'est la provision divine. À quoi servent les hôtels? Pour comprendre cela, j'ai illustré cela avec l'histoire de Jus chapitre 6. L'histoire de Gédéon. C'est très intéressant. En Jus chapitre 6 au verset 1, la Bible nous décrit une situation. Israël a péché contre Dieu. Et la Bible dit que Dieu a livré Israël entre les mains de Madian. Notez bien que c'est à Madian qu'on a livré Israël, pas à tous les autres peuples. Et au verset 3, il a dit que lorsque Madian venait, Madian ne venait pas seul. Et ça, c'est très intéressant. Il a dit, Madian montait avec Amalek. Qu'est-ce qui dit avec moi? Amalek? Et il montait aussi avec les fils de l'Orient. Donc, lorsque Madian arrivait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme fait? Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni ânes, car ils montaient avec de nombreux troupeaux. Alors, Madian, Amalek, et puis les fils de l'Orient, ne tuaient pas les Israélites. Ils enlevaient leurs provisions. Ils enlevaient la nourriture. Ils enlevaient les aliments. Ils enlevaient tout ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Ils attaquaient la nourriture, mais n'attaquaient pas la vie. Alléluia. Et ils sont le symbole des esprits d'appauvrissement. Chaque chrétien a dans sa vie la bénédiction numéro 3, qui dit que Dieu lui-même, il te donne la grâce de pouvoir à tes besoins. En tant que chrétien, David dit ceci, je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mondiaire son pain. Un chrétien ne peut pas avoir normalement un problème de loyer. Non. Un chrétien ne peut pas avoir un problème pour manger à midi. Un chrétien ne peut pas être dans la dette. Ça ne fait pas partie de ton héritage. Amen. Il y a normalement des voies, des orientations divines. Parce qu'en tant que fils, en tant que fille de Dieu, Dieu prend soin de toi. La dette, les endettements, sont un signe que ta bénédiction numéro 3, elle fonctionne bien, mais il y a quelque chose qui la combat en toi. Arriver difficilement à jeûner les deux bouts, c'est que ta bénédiction numéro 3 n'est pas vraiment opérationnelle. Tu as quelque chose que tu n'utilises pas. Il y a une arme qui est en toi que tu n'utilises pas. C'est ce qui fait que tu es dans ces problèmes financiers. Si tu es dans des problèmes émotifs, tout le temps des palabres dans ton couple, il y a un problème. Il y a ta bénédiction numéro 3 qui dit que Dieu doit pourvoir à tes besoins émotionnels n'est pas en train de fonctionner correctement. Si tu manques d'orientation divine, de direction de Dieu, il y a un problème. C'est que ta bénédiction numéro 3 qui dit que ta corbeille et ta huche spirituelle seront pourvues, ne marchent pas correctement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le cas des Israélites ici, ils ne souffraient pas de sécheresse. Dieu avait béni le sol. Le sol produisait. Mais chaque fois qu'il était en production, quelque chose venait voler. C'est ce que j'appelle l'appauvrissement. L'appauvrissement. Quand Dieu commence quelque chose, il y a comme des forces maléfiques qui viennent et qui arrachent ce que Dieu a commencé de faire. aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que le voleur, le dévoreur dégage pour toujours de ta vie, de ta famille, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Au nom de Jésus, je déclare que tu possèdes ton héritage pleinement. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Nous devons arriver à la dimension où comme la première église, la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Ça, c'est la forme normale de l'église. Il n'y avait pas d'indigents. Jésus a dit, il y aura tout le temps des pauvres, mais il n'a pas dit forcément dans l'église. Dans l'église, on arrive à la dimension où il n'y a pas d'indigents. C'est un héritage. Alléluia. Alors, certaines personnes sont dans l'indigence, sont dans le besoin, parce que les Madianites n'ont pas été détruits. Parce que les Amalécites qui les accompagnent n'ont pas été détruits. Et qui est Amalek? On dit que quand Madian arrive, Madian se fait accompagner d'Amalek. Qui est Amalek? Amalek, je vous l'ai expliqué, c'est un nom qui signifie valet, qui signifie donc dépression. Et dans la parole de Dieu, lorsque les Amalécites rentrent en guerre, la symbolique, c'est qu'ils créent un état émotionnel étrange. Toutes ces choses l'ont été écrites pour nous faire comprendre comment l'ennemi fonctionne. En Israël, ça s'est passé réellement. Mais Dieu a mis des noms de code. Toutes ces choses-là sont des images, des métaphores, pour nous faire comprendre ce que Dieu veut. Et comment Dieu nous délivre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous lisez, par exemple, 1 Samuel, chapitre 30, le peuple Amalek, appelé aussi donc les Amalécites, vient attaquer David. Il a dit, lorsque David arriva, le troisième jour à Tisclag, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tisclag. Ils avaient détruit et brûlé Tisclag. Après avoir fait prisonner les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Continuons. David et ces gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leur femme et leur fils et leur fille étaient emmenés captifs. Alors David, le peuple qui était avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eut plus de force de pleurer. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à un moment donné. Il fait, les larmes sont plates. On dit, ils n'ont plus de force. Ils cherchent l'énergie. On dit, frère, je vais pleurer encore. Je ne peux plus pleurer. Mes larmes sont finies. Et c'est étrange parce que ce sont des guerriers. Ils savaient très bien que leurs femmes et leurs enfants ne sont pas morts. Un guerrier en temps normal il se lève. Il dit, où ils sont? Où ils sont? Retrouvons-les. Allons délivrer nos femmes. Ils sont passés toute la nuit à pleurer. Des guerriers. Pourquoi? C'est une symbolique pour nous faire comprendre qu'on a affaire à Amalek. Que Amalek, ce qu'il prend, il touche le matériel. Mais ce n'est pas le matériel qui l'enlève. Ce sont tes forces intérieures. C'est tes forces émotionnelles. C'est ton courage. Il tue ta détermination. Il paralyse tes forces. Alors la Bible dit que Dieu a livré Israël à Madian. Mais quand Madian arrive, Madian vient prendre peut-être l'argent. Madian, c'est les esprits qui viennent enlever tes finances. Mais Madian s'est fait accompagner d'Amalek. Quelles que soient les entreprises, les projets que tu as, quand tu entreprends et que par exemple ça tombe et que tu dois recommencer. Tu as besoin d'énergie intérieure. Tu as besoin de nourriture dans ton âme pour te donner le courage de te battre encore. Dans toutes les familles, il y a des crises. Mais quand ton âme n'a plus d'énergie pour continuer à se battre, quand tu commences à déprimer, à être découragé, ça c'est le travail d'Amalek. Vous savez, tant qu'on a le courage à l'intérieur de soi, tant qu'on a une âme qui est forte, on trouve toujours l'énergie de rebâtir, de recommencer. On dit, ça marchera demain. Donc, Madian ne se limite pas à prendre ton argent, à faire tomber tes entreprises, à te fermer la porte des marchés. Madian ne se limite pas à t'empêcher de trouver du travail. Madian ne vient pas seul pour t'appauvrir. Madian vient avec Amalek. à force d'avoir déposé tes dossiers pour trouver du travail, Amalek continue de blesser ton âme. Tu vois, toi tu es un raté, tu ne peux rien faire, tu entends des pensées comme ça, et puis à un moment donné, frère, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, je n'ai plus la force. Madian vient créer des histoires dans ton foyer, mes ententes avec ton conjoint. Madian vient enlever tous les fiancés qui veulent te fiancer. Mais Madian a pris le premier fiancé. Ton âme dit, ça va aller. Un des partis disent les retrouver. Mais Madian ne vient pas seul, Madian vient avec Amalek. Et quand Amalek passe par là, tu commences à pleurer. Eh, quel jour un homme va m'aimer. Ça c'est Amalek. Madian, c'est le fiancé qui est parti, la fiancée qui t'a laissé. Amalek, c'est la dépression émotionnelle qui accompagne ce que tu viens de perdre. C'est l'angoisse, c'est les nuits de larmes où on pleut jusqu'à on a pris la force. Ça c'est Amalek. Est-ce qu'on est ensemble ? Amalek, c'est celui qui fait que tu n'as plus le courage d'essayer. Amalek, c'est lui qui crée le découragement. Mais il a dit, Madian est venu avec qui ? Amalek et puis qui ? Les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient. Ils sont plus mauvais qu'Amalek. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Dieu les renverse. Alors dans la parole de Dieu, les fils de l'Orient, c'est lié à ce qu'on appelle le vent d'Orient. Le vent d'Orient est un vent qui amène la sécheresse. Donc quand on dit les fils de l'Orient, c'est la sécheresse. Alors après Amalek, ce sont les fils d'Orient. Les fils d'Orient, eux, c'est-à-dire, tu arrives au point où ton territoire est sec. c'est-à-dire, tu vois, c'est plus que tu n'as plus, c'est-à-dire, non seulement tu n'as pas le courage, mais en fait, tu abandonnes. Un territoire qui est sec, c'est que vous ne pouvez même pas s'aimer. Avec Madian, au moins tu sais, Madian vient voler. Avec Amalek, tu essaies encore. Avec fils d'Orient, c'est la sécheresse. Lorsqu'on voit quelqu'un qui n'a plus du tout la force, en fait, qui a jeté l'éponge, il dit, concernant ce foyer, parce que je suis désolé, c'est terminé. Vous voyez, il y a des couples, tu sais, de ressusciter un peu. Où ils appellent au secours. Parce qu'ils venaient nous aider. Ça, mais quand tu vas par là, le mari et la femme, je n'en peux plus. Tu sens qu'il y a Amalek en train de travailler. Mais après Amalek, il y a le fils d'Orient qui arrive. Là, là, la femme, le mari, n'appelle plus personne pour régler quoi que ce soit. Ils n'ont plus d'espoir sur quoi que ce soit. Ils ne donnent plus de lendemain quelconque à leur voyer. Ça, quand on dit, maintenant, comment on partage les biens et comment on se cherche? Ça dit que quand les fils de l'Orient passent, il n'y a plus d'espoir. La terre est sec. C'est chérèse totale. Quand les fils de l'Orient passent, quand Dieu veut pourvoir à tes besoins financiers, ça dit, tu as un total découragement, un dégoût. Tu ne crois plus dans cette structure, tu ne crois plus. Quand les fils de l'Orient sont passés, c'est la chérèse. Donc, Madian vient toucher tes biens, Amalek vient casser ton courage intérieur, les fils de l'Orient, ils attaquent ton esprit parce que tu n'as plus d'espoir. L'espoir, c'est la nourriture, c'est un aliment de votre esprit. L'espoir, l'espoir, l'espoir réveille l'âme. L'âme réveille le travail. Mais quand tu n'as plus d'attente, plus d'espoir, tu n'arrives même pas à éprouver quelque chose émotionnellement, etc. Donc, c'est un travail multiculeux. Regardez comment la Bible décide la chose. Dieu a livré Israël à Madian. Mais quand Madian vient, Madian ne vient pas seul. Madian vient avec Amalek, Madian vient avec les fils de l'Orient. Pourquoi Madian ne vient pas seul? Ce que Dieu est en train de nous expliquer, c'est comment travaillent les esprits d'appauvrissement. Mais si Dieu te parle, ce n'est pas pour que tu pleures. Ce n'est pas pour que tu pleures. C'est parce qu'il a une réponse. Parce qu'il veut résoudre le problème. Il y a des gens qui sont victimes en ce moment des fils de l'Orient. Peut-être c'est financier, peut-être c'est émotionnel, peut-être c'est spirituel. Il y en a qui sont victimes, qui sont en train de lutter avec Amalek. Il y en a d'autres qui sont encore au niveau du combat de Madian. Peu importe la chose, peu importe. Mais Christ est la réponse. Jésus est la réponse. Tu as besoin de la parole de Christ. Tu as besoin de Jésus. Ton agent ne peut pas t'aider. C'est Jésus. Tes amis ne pourront pas t'aider. C'est Jésus. Jésus est la réponse. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de t'attacher à Christ. La réponse se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes confronté à Amalek et à tous ces groupes de personnes, quelquefois vous avez une tendance à vouloir aller chercher dehors. Non ! La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et tu vas regarder maintenant comment Dieu procède pour chasser ces trois bandits de la vie d'Israël. Comment Dieu procède ? Alors lorsqu'on arrive au... Après ça va parler à Gédéon. Lorsqu'on arrive au verset 25 de Jésus 6. Dieu dit à Gédéon, avant d'aller faire la guerre contre les Madjanites, va dans la maison de ton père. Quelqu'un est avec moi à la maison de mon père ? Il dit, dans la maison de ton père, il y a un hôtel. Il dit, renverse l'hôtel et remplace-le par un hôtel dédié à Dieu. Renverse l'hôtel et remplace-le par un hôtel dédié à Dieu. Et comme je te l'ai expliqué les dimanches précédents, cet hôtel qui est une zone de connexion, un hôtel est une zone de connexion entre le monde invisible, le monde des esprits et le monde naturel. Ce sont les hôtels sataniques qui appellent les démons. Tout le monde a des tentations du diable ou a des pensées qui viennent de temps à autre. Mais les hôtels, une fois qu'un hôtel est en place, la pensée n'est pas de temps à autre. Elle est récurrente. Elle arrive régulièrement. Il y a des couples, chaque trois ans, ils ont des crises extraordinaires. Ils sont au bord du divorce. Il dit, Madian passe. Chaque trois ans, Madian arrive. Après Madian, ils essaient de réconcilier. Amalek frappe l'énergie intérieure. Et puis après, les fils oriens essaient de s'installer. C'est cyclique. Ils ont des moments extraordinaires avec leurs conjoints. Et puis, chaque deux ans, chaque trois ans, quand ils arrivent à un truc, ils ne croient plus. Et si les fils oriens arrivent, là c'est le divorce. Ça c'est fini. Le couple même était en danger. Des fois, ils se battent un peu et ils finissent. Amalek. Il ne faut pas laisser les fils de l'orient arriver. Et même s'ils sont arrivés, Dieu va rafraîchir ton cœur. La sécheresse, Dieu va... Jésus a la solution. Alléluia. Alors pour traiter avec tous ces problèmes, Dieu utilise cette symbolique de dire à Gédéon d'aller et de renverser l'autel des diabales. Une fois que David a pu... Pardon, Gédéon a procédé ainsi et qu'il a eu la victoire, il a pu facilement vaincre. Les Madianites, les Amalekites et les fils de l'Orient, on les a tous renversés, chassés, vidés du coin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois absolument renverser l'autel de Baal. Vous allez voir la même chose qui revient pour dire que c'est quelque chose de réel dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 roi 18, vous avez la même chose. Israël est frappé de trois ans de sécheresse. Ça, c'est ma fils de l'Orient, sécheresse. Plus rien, plus aucune goutte d'eau. Dieu ouin Élie. Élie arrive, il renverse l'autel de Baal et il bâtit l'autel de Dieu. Il y a toujours ce procédé. Oui, beaucoup d'entre vous se sont levés et ont mené des combats spirituels pour chasser les esprits qui troublent leur couple, qui troublent leur finance, qui empêchent Dieu de manifester leur bénédiction, qui empêchent leur bénédiction numéro 3. Beaucoup de gens ont combattu les hôtels. Mais le truc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, un hôtel doit être remplacé. Il doit être systématiquement remplacé. Alléluia. Jésus l'exprime d'une autre manière dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Verset 43. Un texte que nous connaissons. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lisons ensemble, un, deux, trois. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il la trouve vide, balayé et orné. Il s'en va, prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui et ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous me suivez? Jésus vient nous expliquer quelque chose qui est important. Il dit que quand on a chassé un esprit, il s'en va, mais à un moment donné, il tente un retour et lorsqu'il tente le retour, le texte dit, s'il trouve la maison vide et ornée, s'il trouve la maison vide, donc il y a une condition, mais s'il la trouve remplie, il ne peut pas revenir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas chasser un démon et puis laisser la maison vide. Vous devez bâtir l'autel de Dieu. Il faut qu'il y ait autre chose à la place. Tu ne peux pas chasser ce qui détruit ton argent si tu n'as pas bâti ce qui va créer la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas chasser un démon d'angoisse si tu n'as pas bâti un esprit de courage, de joie et de paix. Tu ne peux pas chasser un esprit qui régulièrement entraîne de la tristesse si tu ne bâtis pas un hôtel dédié à Dieu qui apporte la joie dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vides le diable, mais tu bâtis quelque chose à la place. La maison ne doit pas être trouvée vide, elle doit être trouvée remplie. Il ne faut pas lui donner la place. Et puis regarde, on dit qu'il la trouve vide et ornée. Qui a orné ça? Qui a fait la déco? C'est quand tu as accepté Jésus. Jésus est venu et dit ma fille je t'ai délivré, il a fait la déco. Maintenant laisse bien Jésus s'installer, tu ne laisses pas bien s'installer. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Donc, comme je te dis, un hôtel est une voix, est quelque chose qu'on a planté dans ta vie ou dans la maison de ton père, pardon, et qui appelle ces esprits-là qui viennent te donner des pensées. Qui viennent te donner des pensées. Et on a vu qu'on avait donc trois types d'hôtels d'appauvrissement. Il y a des hôtels qui font autre chose, mais les hôtels qui créent la pauvreté, il y en a trois types. Ok? Le premier type, c'est quoi? Les hôtels sataniques, c'est-à-dire, bon, en fait, il faut savoir que les trois hôtels là, Satan s'en sert, les démons s'en servent pour te réclamer et pour assaillir tes pensées et te faire faire ou détruire ta vie. Ok? Ce sont des trois. Mais le premier en particulier, il est hôtel parce que quelqu'un dans ta parenté a dédié, Satan peut revenir constamment là-dessus parce qu'il estime qu'il y a quelque chose dans ta vie qui lui appartient. Pourquoi le démon revient? Le démon revient parce qu'il s'estime être propriétaire. Alors, pour qu'un démon s'estime être propriétaire, il faut que l'ancien propriétaire le lui ait donné. Un démon va revenir, un objet ou bien une personne peut être un point d'hôtel parce qu'à un moment donné, donc, Dieu confie des enfants à des parents. Si un papa s'élève et dédie ses enfants à un esprit, l'esprit, souvent les gens pour avoir des enfants ils vont sacrifier à des eaux, à des rivières ou notre famille a toujours adoré cet esprit-là et ils s'estiment qu'ils ont donné leur vie à l'esprit. Il y a des esprits qui viennent dire moi si tu me donnes ta vie, je te donnerai le pouvoir. Donc, il y a des personnes qui ont le pouvoir parce que c'est un esprit qu'il leur a promis. C'est ce que Satan voulait faire à Jésus. Il dit si tu te procèdes devant moi, si tu me donnes ta vie, moi je te donne le pouvoir. Jésus lui a résisté. C'est ce que Jésus a résisté. Beaucoup de parents n'ont pas résisté. On leur a dit je te donnerai la Côte d'Ivoire si tu me donnes ceci ou cela ou ceci ou cela. Et si c'est un esprit qui a effectivement ce sont les démons qu'on appelle autorité. La petite démons qu'on appelle autorité. Les démons qu'on appelle autorité. Il y a des petits démons qui vous blaguent. Aucun pouvoir. Ils sont des petits démons nuls, il ne vaut rien. Et puis ils viennent te blaguer. Non, si tu me sacrifices quatre jours, je vais te donner le pouvoir. Il ne peut rien faire. Même ton patron va te renvoyer. Les petits esprits ont dit non, si tu fais je t'élever tu seras directeur. Tu ne seras même pas directeur. Après lui-même on te renvoie. C'est un petit démon de basse échelle qui n'a aucun pouvoir, qui a pris ton argent, c'est tout. Mais il y a des esprits très élevés, des démons très puissants. Et souvent les personnes à force de chercher le pouvoir vont partir avec ce genre d'esprit. Et ils sacrifient des gens. Ils sacrifient des choses. À un moment donné, même quand la personne devient chrétienne, l'esprit là, étant donné son bagro avec ses pères, va revenir pour te demander. Le texte qu'on a lu de Matthieu 13 dit ceci, quand un esprit est sorti, il va. Et il dit, regarde la phrase du démon, il dit, je reviendrai dans ma maison. Il dit, on l'a chassé, mais le texte dit, il considère que la maison lui appartient. Il considère qu'elle est à lui. Là, on peut ramener le texte. L'esprit dit, il dit qu'un esprit un pur est sorti, le déu, non, non, c'est pas ça. Quand un esprit un pur est sorti, il va dans les lieux arides et après il dit, je reviendrai. Non, les frères, c'est pas ça, Lacombe. Dans Matthieu 12 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, l'esprit dit, je retournerai dans ma maison. Il considère que la maison est à lui. Ok? 12, 44. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il ne dit pas, je retournerai dans la maison d'un tel. Il dit, c'est sa maison. Il faut lui montrer que ce n'est pas sa maison. Que dorénavant, tu appartiens à Jésus. C'est pourquoi la conversion vous sauve. Quand vous dites, Seigneur mon Dieu, je te donne ma vie, vous venez d'enlever la propriété au voleur, à celui qui a blagué ton parent, et puis vous remettez les choses à leur place. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, Jésus devient le nouveau propriétaire. Mais il faut bien donner ta vie à Jésus. Il y en a qui ne donnent pas la vie à Jésus. Il dit, Jésus, je te donne mon bras. Jésus, il te donne ton corps. Il dit, non, mon bras. Pourquoi? Il dit, non, d'autres bras là, vraiment. Il y a des choses que je veux régler avec ça. C'est que si tu le prends, tu ne vas pas me permettre de régler ça. Alors, le bras que tu as donné, le démon ne peut plus venir là-dedans. Mais l'autre bras que tu n'as pas donné, c'est la pièce où il va s'installer. Donne-lui ta vie. Ne garde pas des quartiers dans ton cœur. Donne-lui, dis Jésus, ma vie est à toi. Donne-lui le pouvoir de gérer ta vie un peu. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oublie pas, si tu as appelé à aller au sommet, c'est ton appel d'aller au sommet, Dieu va te donner l'autel divin qui va te faire réaliser ta destinée. Certains venus proposer à Jésus ce que Dieu avait déjà décidé de faire pour Jésus. Dieu a établi Jésus roi des rois, propriétaire de tout. Satan vient et tu te procèdes, je te donne. Satan ne peut pas te donner quelque chose qu'il n'a pas créé. Donc c'est un menteur. Il veut que tu lui donnes ta vie pour te laisser réaliser ce que Dieu avait déjà écrit dans tes gènes. Ce qu'il a déjà écrit en toi. Et pour pouvoir se dire que oui, c'est lui qui t'a mis là-bas. Il ne pourra pas t'empêcher d'être la destinée de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen. Mais donne-lui ta vie. Rends Dieu propriétaire. Alléluia. Toi-même, enlève-toi de la propriété. Toi, sois juste un gérant. Et gère bien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, le premier type d'hôtel, c'est les hôtels qu'on a consacrés. Donc, le Jésus s'élève, il a donné sa vie ou bien une personne elle-même s'élève. Voilà. Donc, quand on dit retourne dans la maison de ton père, pendant qu'on est en train de prier prophétiquement, l'onction qui est venue prophétique. Vous avez une huile, non? Voilà. La puissance de Dieu va te saisir. En esprit, tu vas répartir dans la maison de ton aïeul qui a consacré votre famille. Parce que ça peut même ne pas venir de ton papa biologique actuel. Ça peut venir de ton arrière-grand-père. tu repars là-bas en esprit. Tu vas mettre de l'ordre rapidement. Quelle est cette histoire? Alors, on a consacré à différentes choses. Il y a des sacrifices des gens consacrés à des démons de célibat, des démons de pauvreté. Donc, chaque fois, l'esprit de pauvreté, lui, il estime que tu lui appartiens. Il faut qu'il vienne faire son travail de te rendre pauvre. Mais au nom de Jésus, il s'arrête maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Tu renverses ton hôtel. Il faut que tu ailles par la parole. Tout hôtel se renverse par la parole. Il faut que tu rentres dans la parole. Que dans ton esprit spirituel, tu descendes dans l'histoire. Et tu dis, ce qui a été dit sur ma famille, sur ma descendance, par la puissance du nom de Jésus, je corrige ça. Et comme je t'ai dit, il faut que ton front soit dû. Parce que les démons, ils ne lâchent pas. Mais tu n'as pas besoin de leur collaboration. Tu les frappes, sérieusement. Tu as un front dû, tu les dons coup de tête. En esprit, quoi. C'est du vin. Tu as les tapis que je suis dans ta maison, pour rien. Alléluia. Il faut les traumatiser. Tout hôtel est basé sur des esprits dus. Quand, si le temps manque, je ne sais pas si je le pourrais le faire aujourd'hui, mais chaque fois que je suis affaire à un hôtel, la Bible utilise la sévérité avec laquelle il chasse le démon. Et je vais vous le montrer. Quand un hôtel part, par exemple, la femme qui se jetait tout le temps dans le feu, il y a un hôtel qui parlait contre l'enfant. Parce que Jésus dit, le père dit à l'enfant, le père dit à Jésus, pardon, il dit, l'esprit part et quand il revient, donc ce n'est pas un esprit qui possède l'enfant constamment. Il y avait quelque chose dans la vie de l'enfant qui permettait à l'esprit d'entrer. La Bible dit, Jésus a parlé avec sévérité. Il dit, va et ne rentre plus. Voilà. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi on dit qu'un hôtel, on crie contre lui. Il faut que tu ne sois pas, tu ne sois pas du tout intimidable, mais d'une sérénité dangereuse, un calme, serein. Voilà. Si vous venez contre un hôtel avec des prières, oh Dieu, pitié de moi, tu pries à être Dieu d'abord, vous parlez, tu reçois l'onction prophétique et tu retournes contre l'hôtel. Tu dis, dans le nom de Jésus, moi et ma maison, on appartient à Dieu. Tu comprends ? Tu dois le traumatiser. Il revient, tu le frappes, il revient, tu le frappes, il revient, tu le frappes et tu délivres toute ta famille, tout ton village. Alléluia. Amen. C'est maintenant que je comprends les combats que Dieu m'a fait dans mon enfance, dans ma vie chrétienne. Quand je me suis convaincu, je suis parti, j'avais un zèle, je suis parti au village. J'ai vu mon grand-père, il dit, grand-père, parce qu'il était vu, je me dis, mais si, il me sent connaître Jésus. Non, je suis parti le voir, grand-père, il m'appelle Homo. Il n'y a rien, c'est son nom, c'est son prénom. J'ai dit, grand-père, Jésus. Les catholiquains, ils nous parlent, ils nous parlent de Jésus. Je dis, grand-père, on brûle tout. Il était fatigué, il était sur son lit. Il est passé quelques temps après, il est parti. J'ai dit, grand-père, je brûle, où ça est? Il est là, il est là, là, dans les valises, je soulève les valises, tu vois, plein de fétiches. Grand-père, je me fais brûler. Grand-père, c'est où encore? Il y avait un arbre bizarre à la maison, j'ai brûlé, j'ai vu que les sorciers venaient s'arrêter dans cet arbre. Brûlez l'arbre, brûlez les fétiches. J'étais dangereux, mais je suis dangereux encore. Alléluia. Donc, mes grands-mères, elle a dit, mais d'où il vient, mes grands-mères? On dit, hé, j'ai encore eu qu'on va dire hier. Et puis, j'étais jeune, tu dois avoir quoi? 17 ans. Dangereux. J'ai dit, tu as duci mon front. Je suis allé au village ravager la pauvreté, ravager la limitation. C'est que dans ma famille, les gens n'arrivent pas. C'est-à-dire que, puis il y a l'école, puis il y a un plafond qui pourra traverser. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Il faut être brutal, il faut être violent, il ne faut pas t'amuser. Amen. Ils ne peuvent rien te faire. S'ils pouvaient te faire, ils t'auraient tué il y a longtemps. Alléluia. Et quand vous attaquez comme ça, ils viennent, la nuit, ils arrivent. Tu te réveilles, tu les brûles, tu les bloques dans ta chambre. Chaque jour, tu les brûles un peu. C'est-à-dire que, quelqu'un va fuir là. Alléluia. Je parle pour que vous soyez fâchés. Un hôtel, on crie contre lui. C'est-à-dire, on ne parle pas en douceur. Un hôtel, on crie contre lui. On crie. Il faut arrêter ces accidents chroniques, ces démons qui viennent vous appauvrir émotionnellement, détruire votre vie. Il faut les arrêter. Ça suffit. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Affirme ton appartenance clairement. Un démon, c'est un malin. Si tu ne veux pas lui dire que toi, tu appartiens à Jésus, il va profiter de ta faiblesse et de ton manque d'assurance. C'est-à-dire que, quand tu viens, tu n'es pas sûr que Jésus t'a accepté. Il dit, il m'a... Dis-moi, je peux te chasser ? Tu lui demandes, je peux. Et puis lui, il te dit, non, tu ne l'as pas encore fort. Il te faut. C'est le démon qui t'envoie dépenser comme ça. Il dit, ah bon ? Il dit, tu t'amuses. Et puis, tu dis, tu peux faire quoi ? Il te faut ton pasteur. Toi, tu es trop petit pour moi. Moi, si c'est... Oui, si c'est passé, ça n'est pas là, c'est là que je pourrais. Et là, vous voyez, les chrétiens les plus pireux, ils vont dire, pasteur, au secours. Non, 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 non. Et maintenant, si le pasteur n'est pas là, on fait comment ? Pasteur, tu as voyagé, j'ai prié, j'ai localisé, c'est dans la maison de mon grand-père. Il vient vite, tu es au secours. Je dis, et si le pasteur n'est pas là, on fait quoi ? Donc, applique mon message. Alléluia. Amen. Et un hôtel qu'un pasteur vient casser pour toi, Jésus dit, quelque soit la situation, l'esprit revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va attendre que le pasteur soit loin. Vous vous retrouvez... Parce qu'il sait que ton pasteur prie tout le temps pour toi. Donc, le jour où le pasteur est loin, il dit, bon, c'est le bon moment, reviendrons à l'attaque. Il revient. Il dit, je suis là. Toi, tu seras faible. Tu as dit, mon pasteur n'est pas là-haut. Donc, c'est comme si tu lui donnes le droit que ton pasteur soit là. Que ton pasteur soit pas là. Jésus est avec toi. Tu comprends ces français là. Jésus est avec toi. Jésus est là. Et tu dois t'appuyer sur le Christ et le sang de Jésus. Un esprit va te donner des pensées que tu es trop impu, tu as péché, tu t'es fâché. Il va te culpabiliser pour que tu te sentes faible, pour ne pas pouvoir crier sur lui. Il va essayer de t'affaibler moralement. Il va te rappeler tes fautes. Il va te rappeler tes faiblesses. S'il te plaît, rappelle-lui le sang de Jésus. Dis, mon ami, c'est vrai, j'ai fait des erreurs, mais il se trouve que le sang de Jésus m'a purifié de mes péchés. Il te rappelle et dit, tu t'es fâché quand quelqu'un te dit, je t'informe que ma Bible dit si je confesse mes péchés, je suis pardonné. Tu dis donc, je suis totalement habilité à te dire dehors. Alléluia. Oui, ils vont toujours vous inspirer de penser que vous n'êtes pas suffisamment pur, que vous n'êtes pas suffisamment fort, que tu n'es pas suffisamment une vie de prière. Ça, c'est leur travail. Que tu es trop faible pour eux. Et une fois que tu arrives à accepter ce mensonge, tu te sens toi-même affaibli. Et tu as besoin d'un secours. Le secours, c'est dans la parole de Dieu. Le secours, c'est de croire ce livre qui dit que tu as été pardonné, tu as été purifié par le sang de Jésus et de te tenir sur le sang de Christ et de leur résister en face et de crier contre l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? La même chose est là avec les autels d'oppression émotionnelle. C'est pareil. L'autel des malédictions, deuxième autel. Ça dit que, dans les sacrifices aussi, les choses dédiées, il y a des objets. Ça, ce sont les plus petits en fait. Mais c'est toujours tel type numéro un. Quelqu'un est venu te donner un habit, un bijou, un truc qu'il a dédié lui-même à Satan. Donc, quand il te donne, ça crée des oppressions dans la maison. Voilà. Alléluia. Là, généralement, tu pries, quand tu localises, Dieu te montre l'objet, tu le prends, tu le brûles. Si c'est un objet qu'on ne peut pas brûler, tu donnes ça au pauvre. Jésus a dit au jeune homme riche, parce que sa richesse c'était pour lui une idole, il lui a dit, donne ton argent au pauvre, viens, suis-moi. OK? Je lui ai dit, faites attention, je ne te mets pas sur le prophète qui me dit, bon, tout ton or, on a consacré ça à Satan. Donne-moi au prophète, moi, le prophète. Non, 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 il faut lui rappeler que Jésus a dit, donnez ça. Voilà. Parce que faites attention aux escrocs. Oui, oui, parce que dans la fête d'hôtel, il y a beaucoup d'escroux qui disent. Comme les gens voient que tu es faible, ils vont profiter de ta faiblesse. Ils vont dire, bon, voilà, il faut que tu me sacrifies à moi, fais moi, 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 moi. Lui, il est qui? C'est Jésus qui a tout fait. Alléluia! Le pasteur peut prier pour toi, le pasteur peut prier avec toi, le pasteur peut t'enseigner, mais le vrai enseignement, c'est celui qui commence à te faire connaître Christ, à t'attacher à ton Dieu et non pas à mettre ta foi dans quelqu'un. Un homme peut disparaître, un homme peut être absent, mais Dieu ne sera jamais absent de ta vie. Jésus est toujours avec toi. Un homme peut ne pas décrocher ton téléphone, Jésus va te décrocher toujours. Jésus est avec toi partout. Amen! Le vrai enseignement doit t'apprendre à connaître Christ et à t'attacher à Jésus. Alléluia! Le pasteur va jouer son rôle, il va prier avec toi, il va parler avec toi, mais dans l'enseignement final, il va t'attacher à Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen? Alors, le deuxième élément par lequel les démons peuvent venir t'assaillir, ça, ce n'est pas que ton papa ou ta maman a donné ta vie ou quelque chose de ta vie à un esprit. Non. Là, c'est une, ce qu'on appelle une malédiction. Ce qu'on appelle une malédiction. La malédiction, ça vient à partir d'une condamnation. Tes aïeuls ou peut-être toi-même ou ton père a pu poser un pas qui entraînait le jugement. Par exemple, vous voyez les gens comme les Madianites qui volaient, qui piaient. Si des peuples, à un moment donné, sont tellement tristes et élèvent une malédiction, ça peut prendre tous les Madianites et leurs descendants pour dire, bon, vous là, comme de la même manière que vous avez volé, toute votre vie, vous resterez pauvres. Il y a des gens, après leur avoir fait du mal, ils sont en droit de maudire ta vie, de maudire la vie de celui qui fait consomment le mal. Il y a des personnes, il y a des parents qui ont, ça j'en avise souvent, la femme, elle a fait tellement d'avortements et puis il y a une malédiction. Il y a un sang des bébés, dans tous les bébés, il y a un seul sang, il y a un bébé d'avortement dont le sang crie. Et le sang crie pour dire, donc chaque fois que toi, tu tombes en youtube, à partir de maintenant, quelquefois, mais c'est le premier avortement même, tu as fait un seul et ça te condamne à ne plus en avoir. Vous voyez comme ça, la femme, Michael de David, elle lui a juste manqué de respect une fois. Ça a été suffisant pour la rendre céril. Donc on ne peut pas savoir à quel moment la condamnation va partir. Parce que dans la vie, en fait, il y a plus de niveaux de condamnation. Il y a des condamnations qu'on paye sur la terre. Il y a des condamnations qui attendent le dernier jugement. Ce qu'on appelle malédiction, c'est une condamnation qui est sur la terre. Donc, toute mauvaise oeuvre sera payée tôt ou tard. Soit c'est payé sur la terre, soit c'est payé au ciel. Quand une mauvaise oeuvre est payée sur la terre de ton vivant, c'est ce qu'on appelle malédiction. Quand une mauvaise oeuvre est payée au ciel, ça c'est le jugement. C'est pourquoi on l'appelle le jugement dernier. Parce qu'il y a plusieurs jugements avant d'arriver au dernier. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen? Alléluia! Mais quand tu crois en Jésus, toute condamnation est tombée, sont tombées sur Jésus. Donc, tu enlèves la condamnation et tu la laisses partir sur Jésus. Donc, ce que Satan réclamait n'est plus sur toi. C'est ça la force de ta conversion à Jésus. Alléluia! Donc, ici, ton papa ne t'a pas dédié mais il y a une condamnation. Un peu comme sur l'Afrique. Vous voyez, quand vous regardez l'Afrique et même l'Occident, tous les peuples ont des malédictions. Il y en a qui croient que la race noire, on dit la race noire, en fait, les blancs, les noirs, les jaunes, tout le monde a un titre de malédiction parce qu'à un moment donné, on a tous fait quelque chose. Maintenant, les condamnations diverses varient d'un pays à un autre. Une des condamnations des peuples noirs, c'est une condamnation de pauvreté. Parmi les condamnations, est-ce qu'on est ensemble? C'est une condamnation de pauvreté. Alors, c'est écrit quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je l'ai constaté. La pauvreté, la misère, accompagnent souvent là où les endroits, il y a beaucoup de noirs. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité pour qu'on puisse contregarer ça. OK? J'ai été choqué quand je suis parti en Haïti en campagne. C'est là, j'ai compris que non, c'est réel. Le peuple haïtien est indépendant depuis quoi là? 1804. C'est-à-dire, ils ont chassé les Occidentaux qui les avaient amenés en Haïti en esclavage en 1797, quelque chose comme ça. C'est-à-dire depuis 1804. C'est un peuple indépendant qui a connu la démocratie et qui vit au milieu de pays riches. Mais quand vous arrivez en Haïti, vous êtes choqués. Je vous assure, vous êtes surpris de la façon dont ça ressemble à l'Afrique. Vous êtes surpris que tout le monde pense pareil. Mais des gens, c'est-à-dire que passé 1800 là, la Côte d'Ivoire ne savait pas qu'elle était là. Vous savez, c'est-à-dire, nous, on ne savait pas, on était dans nos villages. Ce n'est pas qu'un pays a contaminé l'autre, mais quand vous arrivez à Port-au-Prince, c'est comme si vous étiez dans un coin de Adjamé. Les gens ont la même réaction. C'est impressionnant. Et vous parcourez toute l'Afrique noire, c'est pareil. On ne s'est pas vus. C'est-à-dire, eux, c'était là-bas depuis 1800. On ne se connaît pas. On les envoie en esclavage. On ne se connaît pas. C'est la même lignée. Mais on les a pris en esclavage il y a longtemps. Et le comportement. Là maintenant, on voit les magouilles, la méchance, les trucs, en fait, tout ce qui est appauvri, les mêmes réactions. Quand tu vas, tu vas dire, non, nous sommes frères, les gars. On va dire, oui, c'est les blancs, l'occidentaux. Oui, ils sont pour quelque chose. Mais, un jour, on peut s'en sortir. Et on va s'en sortir. Dès même, on est sûr de la voie de s'en sortir. Oui, ça va changer. Alors, je ne sais pas à quel moment il a été écrite, mais qui dit que, comme qu'il appelle la pauvreté, ça crée quoi? C'est comme une malédiction. Satan, les démons, la prennent et puis, ils vont rappeler à Dieu que ce groupe-là, il y a une condamnation au village, ils ont fait ceci, ou bien il y a eu quoi, mais voilà ce qui persiste contre eux. Si je prends l'exemple des Africains noirs, voilà, la pauvreté doit être là. Et ça va envoyer des esprits impurs qui vont remplir la pensée de toutes sortes d'idées qu'ils maintiennent dans la pauvreté. Parce que quand un esprit part, il te donne des pensées. Donc les gens sont remplis de pensées. Parmi les pensées qui maintiennent la pauvreté, vous avez l'orgueil. Et ça, ça fatigue les gens. Croire qu'on est quelqu'un à cause de l'argent qu'on possède, c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Et vous voyez, ce totel-là doit être remplacé. Les gens se sentent exister. Le message de Jésus, ce n'est pas l'argent qui fait ta valeur. C'est parce que toi-même, tu as de la valeur. L'esprit de pauvreté tire son existence, sa subsistance, sa raison d'être dans le bien qu'il possède. C'est un esprit de pauvreté. Ça dit que tu es quelqu'un parce que tes poches sont pleines. Et vous voyez, c'est la même pensée-là qui empêche très peu, qui empêche beaucoup de gens de devenir riches comme les Bill Gates là. À part quelques personnes comme les Dangoteux qui arrivent un peu peut-être à sa sortie d'une manière. Mais en règle générale, non, je vous assure, ça dit que vous remarquez que dès que la plupart des personnes, dès qu'ils ont un peu d'argent, leur tête change. Ils ne sont plus comme avant. Ça dépend, chacun a son niveau où l'esprit Amalek vient l'attaquer. Ça dit que, il y a certains, dès qu'ils ont vu leurs premiers 100 millions dans leur compte. Ils chantent des images. Tu vois, sa façon de marcher dans la maison, dans la vie. Il devient bizarre, il devient étrange. Il devient étrange. Il regarde les gens un peu de haut. Ça dit, il se sent bizarre quoi. Il est bizarre. Comme si avant, il n'existait pas. Et maintenant, ça dit, il est quelqu'un. Mais tu es quelqu'un pour quoi? Avant ton argent, tu étais quelqu'un. Après ton argent, tu es toujours une personne. Ce n'est pas ton argent qui donne ta valeur. C'est la valeur que tu es qui donne la valeur à l'argent que tu as. Alléluia. Les démons de pauvreté, ils assaillent l'esprit. Ils te font croire que dès l'instant où on vient de te nommer ministre DG, les gens disent, tu n'es plus n'importe qui. Et puis, tout le village même se dit, tu n'es plus n'importe qui. Non, écoute, même dans la foule, tu n'étais pas n'importe qui. Tu n'as jamais été n'importe qui. Tu n'as jamais été n'importe qui. Ce n'est pas l'argent ni un poste qu'il faut que tu aies quelqu'un. Ça ne veut pas toi. Comme je le dis souvent, tu peux construire le palais de Buckingham, mais ça ne fera pas de toi la reine d'Angleterre. Le palais de Buckingham parce que la reine d'Angleterre y vit. Si elle habitait dans une petite maison, ça devenait le palais. la valeur des choses que nous possédons, ce ne sont pas les choses qui nous donnent la valeur, c'est nous qui donnons la valeur à ce que nous possédons. Ça, c'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que l'homme est l'être après lui que Dieu a créé le prix supérieur. L'homme est supérieur à l'argent, l'homme est supérieur au poste, l'homme est supérieur à ça. Mais le diable, les démons nous ont fait croire que ce qui fait que nous sommes des gens, c'est les titres que nous avons, c'est les positions que nous avons. C'est un mensonge. Et ça, quand vous avez une malédiction comme ça qui pense, dès que vous commencez à avoir un peu d'argent, vous avez un peu de poste, les pensées vous assaillent. Le diable vient. Non, tu es grand, ne parle plus aux gens comme ça. Tu n'es plus. Et oui, ta tête, l'orgueil te prend un jour quand tu as chute. Ça dit que tu te sens bizarre. Et je vous assure, c'est un hôtel qui crie même contre les pasteurs. J'entends la phrase, bon, je suis habitué. Je suis habitué. Mais j'ai compris à un moment donné, parce que mon esprit pourrait accepter que tu commences à avoir, tu commences à avoir la pensée, tu as une grande église. Et puis, Dieu me rappelle, la voix que tu entends, c'est voilà, que tu as une grande église. Tu crois que c'est mon esprit? Si j'étais à fait Jésus, il allait dire, à rien. Il dit, tu ne sais pas quel esprit t'inspire ce genre de pensée. Grand par rapport à quoi? Vous savez, le mot grand, c'est une affaire, c'est un mot relatif. Tu as une grande église par rapport à quoi? C'est quoi ton barème de grand? C'est quoi le barème de grand? Il va se croire grand. Non, ce n'est pas vrai. Et cette limite-là crée en toi des sentiments d'accomplir, que tu crois que tu as accompli ta vie, que tu es... Souvent, j'entends des frères pasteurs qui sont nés de nouveau et qui disent, non, tu es arrivé. J'ai dit, arrivé. Tu vois, ces sentiments-là sont une inspiration de l'enfer. Parce que, si tu penses que tu es arrivé, tu ne peux que descendre. Si tu penses. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai cité, ils ont juste, Jésus, quelqu'un les a juste provoqués et les disciples ont appelé le feu et Jésus leur a dit, la pensée est là. C'est un démon qui voulait inspirer. Ce sont des esprits. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées qui ramènent les gens dans l'orgueil et qui les font descendre à nouveau. Ce sont des pensées qui amènent les gens à se comporter d'une certaine manière, à avoir certaines attitudes. Ce sont des pensées qui font que des gens quand ils sont au poste, vous voyez, les gens même les plus honnêtes, quand ils arrivent, dès qu'on les a nommer, en même temps, ils croient qu'ils doivent avoir une maîtresse. C'est-à-dire que, c'est rien. C'est-à-dire, la pensée vient que Noah. Parce que quand tu vois un voyage d'affaires, tous tes gars, ils ont leur maîtresse. La mort te dit, ça c'est la marque des grands. Vous savez, c'est pourquoi il y a des mots que je n'aime pas. Je n'aime pas ce mot-là. 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 Non. Non. VIP, pourquoi? Tous les gens sont importants. Les personnes qu'on a vues dans ces villages-là, au début, je ne savais pas que cette voix-là qui est la malédition de pauvreté qui parle, qui me réclame, c'est-à-dire que tu arrives, tu as l'impression quand tu vois les pauvres, tu as l'impression, il y a un sentiment quoi, comme si tu t'aimes mieux. Ce sentiment-là, il est du diable. Dieu nous a créés égaux. Ce sont des hommes qui ont une âme, qui pensent, qui ont des combats. Mais le truc, c'est qu'eux-mêmes aussi, ils le croient. C'est-à-dire que quand tu arrives avec ça, ils te voient grand et ils se voient pétit. Donc, même quand tu penses que tu es pétit, qu'est-ce que tu peux faire ? C'est-à-dire que quel que soit l'argent qu'on te donne, le diable va enlever parce que dans ta tête, tu es pétit. Tu es pétit pour toi-même. Parce que tout le monde a toujours dit que quand on a une valeur, c'est parce qu'on t'a nommé, on a une valeur parce que tu es né d'une famille qui a une valeur. Donc, là, non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, tu dois enlever cet hôtel-là. Tu crois que si tu l'enlèves, il ne va pas dire comme ça ? Non. Tu dois le remplacer par d'autres confessions. Tu dois remplacer, tu dois rétablir l'hôtel de Dieu et placer l'hôtel. L'hôtel de Dieu, c'est lui qui crie quoi ? C'est lui qui crie que tu es quelqu'un. C'est lui qui crie que tu as de la valeur aux yeux de ton créateur. C'est l'hôtel-là qui va restaurer ta véritable identité. Tu dois le rétablir. Si tu ne rétablis pas, que tu laisses vide. Aujourd'hui, tu vas chasser. Vous allez déclarer avec moi, je suis un champion. Jésus, fais de moi une personne importante. Mon frère, c'est une confession d'un jour. Plus tard, la même voie va revenir. Tu dois remplacer cela. Et dimanche prochain, je vais vous expliquer comment on rétablit réellement l'hôtel de Dieu. Comment on l'établit. Alléluia. Oui, tu sois sauvage. Ça va. Amen. Ce n'est pas simplement une simple confession du dimanche. Je te parlerai du principe. Un hôtel est un principe. Vous savez, dans vos propos, il y a la parole pour renverser. Ça, c'est l'onction prophétique. Et il y a l'onction pour établir des principes. Et c'est là qu'on va prier avec votre deuxième huile, l'onction royale. Amen. Parce que quand une parole devient un principe, ça devient ce qu'on appelle une loi. Ça devient ce qu'on appelle une loi. Un hôtel est une forme de loi. En fait, vous renversez l'hôtel en criant sur l'hôtel. Vous établissez l'hôtel de Dieu en faisant des décrets mais qui vont prendre la forme de loi. Et vous faites des décrets. c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Bon, du mois prochain. Alléluia. Amen. Je renverse l'hôtel de Satan mais je bâtis l'hôtel de Dieu. Et l'hôtel de Dieu, pour qu'il crie constamment, je dois donner des lois. Je ne dois pas simplement dire, démon, tu es parti. Je ne dois pas simplement dire une fois, je suis un champion. Je dois établir quelque chose. Or, les prophètes n'établissent pas. Ce sont les rois qui établissent. Ce sont les rois qui donnent les lois, qui donnent des règles. Donc, ton onction royale doit te donner des règles de vie. Oui. Ton onction royale doit te donner des règles de vie. S'il n'y a pas des règles, tu n'as pas bâti l'hôtel de Dieu. Est-ce qu'on est à ça ? Quelqu'un donnez-vous ? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, d'où vient l'hôtel et je finis avec ça, d'où vient l'hôtel d'oppression émotionnelle dont on en parlait depuis le début. L'hôtel d'oppression émotionnelle. Donc, un, c'est une malédiction, l'autre, c'est une dédicace à Satan. Mais le troisième type d'hôtel, Alléluia. Le troisième type d'hôtel, j'utilise le mot simplement, est battu, est bâti. Il y a plusieurs sources. La première des sources, par exemple, quelqu'un qui entend des pensées de colère. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a un déclenchement, un peu comme les apôtres. Dès qu'on a offensé Jésus, ils ont été remplis d'une colère. Donc, l'offense, je vous ai dit qu'un hôtel persiste parce qu'on l'alimente. Voilà, tu dois l'alimenter. L'offense alimente l'autel de la colère. L'offense. Donc, quand tu t'es offensé, boum, ces pensées-là commencent à arriver. Puis elles te prennent. Ça dit que, ça c'est Amalek, ça dit qu'ils t'emportent. Tu te sens emporté par les larmes, par la blessure, par des, par des, tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas parce qu'ils sont sur toi. Il y a une fille qui m'a écrit, elle dit, je ne comprends pas, j'ai dit que je pardonne à la sœur. Elle dit, mais j'ai prié toute la nuit. L'endroit, je me suis dit, dans mon sommeil, les pensées sont rentrées là-bas. Quoi? Cette dame-là, c'est elle qu'on lui passe tous ses caprices. Toi, t'es comme ça, quand tu vas la voir, tu vas lui dire trois mots. Elle dit, je sais que ce n'est pas Dieu, Satan, va-t'en. Ça se calme. L'heure d'après, parce que ce démon-là veut la faire quitter quelque chose qu'elle n'a pas quitté, qu'elle a déjà sa décision. Oppression, ce qu'on appelle les hôtels d'oppression. Il y a des certains, ils sont dans leur couple, tranquille, un cycle, deux ans, un an. Dépression. Je ne sais pas d'où ça vient, mais pour une petite histoire, ton âme rentre dans des larmes, dans un regret total de ton mariage. Pourquoi tu en as arrivé ici? Comment tu as fait pour arriver là? L'oppression peut venir au point de t'amener, c'est-à-dire que tes émotions sont éprouvées au point d'avoir du dégoût pour les choses que Dieu t'a données. Ta maison devient fade. c'est le travail d'Amalek. C'est-à-dire, Israël a pleuré, David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. Il te détruit de l'intérieur, mais ce sont des pensées qui arrivent, l'hôtel les appelle, les appels, ça va être l'hôtel d'oppression émotionnelle. C'est-à-dire peut-être dans des collets qui peuvent les emporter deux, trois, quatre, une semaine jusqu'à ce que Amalek estime qu'il a ravagé, ce qu'il voulait la ravager. Pendant l'automne, c'est des larmes, des pleurs, des crises, des angoisses, des tristesses. Et je ne sais pas pourquoi la vie, tout devient un tout. Tu perds du goût à la vie, du goût à tout, un coup tout t'énerve. Mais il y a un petit élément déclencheur. C'est-à-dire que quelqu'un vient et t'offense un jour et puis tout le monde devient sombre. Tu as l'impression que toute ta vie n'est qu'un enchaînement de problèmes. Toute ta vie n'est qu'une misère. Tous les gens n'ont fait qu'être exploités depuis le début du film. Ça veut dire que ta vie est comme ça. Ça c'est Amalek. Tu as attaqué, tu es oppressé, tes pensées sont oppressées. Il faut que tu arraches ce tôtel là. Parce qu'il va fatiguer ta vie de couple. Il va t'empêcher d'avoir la nourriture émotionnelle. Quand tu vas vouloir connaître le bonnet, il va l'enlever. Je connais certaines dames pour qu'elles ont toute seule de prier. Le mari n'est pas compliqué. Le mari, c'est un gars simple quoi. Mais, elle me voit. Donc elle m'a appelé. Elle dit, papa, je dois partir. Je lui dis, mais tu dois partir pourquoi? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? En écoutant, j'ai compris qu'il n'a rien fait de trop grave. Ce n'est pas bien quoi, mais, et quand je demandais, je lui dis, il faut que tu repartes. Quand il dit, elle est rentrée dans des larmes, rentre à la maison, déprimée, commençait à pleurer. C'est comme si on voulait la tuer. Je lui dis, ah, bon, attends-moi d'abord, j'arrive. Ne me retourne pas d'abord. Je ne comprends qu'un hôtel est en train de parler. Pour détruire son foyer. Oppression émotionnelle. Et puis, tu entends les voix. L'impression que, tu peux entendre que ton mari t'agresse, qu'il est contre toi. c'est-à-dire que tu le vois. Et il y a des gens, ils sont empêchés de se marier pour ça. Et dès qu'il veut rentrer dans le mariage, l'hôtel d'oppression émotionnelle arrive. Et puis, il subitement dit, mais pourquoi tu as resté ton fiancé? Ah, il m'énerve. Pourquoi? Il m'énerve. Mais comment on peut t'énerver un matin? Il a fait deux choses, il m'énerve. Il t'énerve comment? Pourquoi t'es énervé? En fait, si tu ne traites pas avec l'hôtel, je ne sais pas si tu vas rester avec ce monsieur, mais si tu ne traites pas à l'hôtel, il va te revenir plus tard. Et à la fin de l'histoire, tu vas finir ta vie seul. C'est ça le but. Jusqu'à ce qu'ils aient tout ravagé. Jusqu'à ce qu'ils aient enlevé ta capacité d'aimer. Et puis, te faire arriver jusqu'à le fils de l'Orient. Et puis, aplatir ta vie sécheresse totale. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai renvers ce hôtel. Est-ce que tu peux crier contre ce hôtel là maintenant dans le nom de Jésus? Alléluia. On va se tenir debout. Prends ton onction d'huile. Amen. Alors, je disais, pendant que tu prends l'onction d'huile, mettez l'huile. Alors, d'où ça peut venir ce genre de choses? Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Dis avec moi dans la maison de mon père. Alors, le plus souvent, ce type d'émotion, si tu remarques, les oppressions émotionnelles, ça peut être l'idole de papa. Quand je dis l'idole de papa, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Amen, amen. Dis amen. Alors, si la colère ou la tristesse que tu as, tu la retrouvais chez ta maman ou chez ton papa, c'est ce qu'on appelle la maison de ton père. Par exemple, les gens qui sont souvent très emportés par ce genre de colère, papa était comme ça. Papa est comme ça. Ok? Alors, si papa est comme ça, tu vois que c'est déjà localisé. Si maman était comme ça, tu vois que c'est déjà localisé. Il faut que tu ailles en esprit, en prière, sur ce type d'attitude qui, dans ton enfance, t'as d'abord blessé. De voir que papa pouvait se prendre une colère extraordinaire ou maman pouvait pleurer parce que papa la fatiguait. Donc, tu as tellement vu ta mère souffrir que je t'explique, c'est-à-dire que comment on peut ouvrir une brèche à ce type de démon-là? Donc, Dieu dit à Gédéon, va-t'à la maison de ton père. Le problème commence là-bas. Le problème d'oppression émotionnelle, c'est toujours lié à ton passé. La maison de ton père. Donc, je dis, soit papa était comme ça ou maman était oppressée, opprimée, ou une forte blessure, frustration émotionnelle dans ton enfance. Quelque chose de choquant. Très souvent, on essaie d'oublier ça. Mais on essaie d'oublier quelque chose contre lequel tu t'es lévé dans ton âme ou tu es tombé dans une dépression, mais c'est toujours lié à la maison de ton père. Autrement dit, tes origines. Si tes émotions peuvent changer du jour au lendemain et puis tu rentres dans une grande tristesse, ça vient de ton histoire. L'onction qui vient sur toi, maintenant, Alléluia, mets l'onction sur la tête. Reçois l'onction prophétique. Je t'ai dit qu'on renverse dans un hôtel par d'abord l'onction prophétique et on bâtit l'hôtel de Dieu par l'onction royale. Cet esprit vient sur ton fils. Cet esprit vient sur ta fille. Cet esprit vient sur ta fille. Cet esprit vient sur ton fils. Seigneur, merci pour l'onction prophétique. Vous recevez la puissance de Dieu. Vous recevez l'onction de Dieu. Prophète de Dieu, tu es un. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le temps de la prophétie pour toi est arrivé. Le temps de libérer ta vie, ta famille, ta maison, tes frères, tes soeurs est arrivé. Cet hôtel doit être renversé. Il ne continuera pas à traumatiser ta vie, ta famille, ta maison. C'est toi que Dieu a choisi pour faire taire cet hôtel satanique. C'est toi que Dieu a... Prophète de Dieu, reçois l'onction. Reçois l'onction. Jésus a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gata yamamos maraha recatariyan dabradasso shakatariyan dabradas serebaralaka raïdabradas robaralake dèvremamo praïdessa rabaralagloriyan dabradas serebaralake shokatariyan dabradasso dabababababa shakata Maintenant, je reviens toujours sur la localisation. Avec le peu d'huile que tu as sur la main, mets-le sur le haut des yeux. Au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus, que l'onction prophétique est sur toi, te donne de localiser précisément, j'ai donné le message j'ai localisé de manière globale, mais toi le Saint-Esprit t'oriente, afin que tu saches exactement ce qui a été bâti dans la maison de ton père dans la maison de ton père j'ai pas dit ton papa, mais j'ai dit dans la maison dans ton passé, la maison de ton père c'est là où tu as grandi, la maison de ton père c'est là où tu as évolué, c'est de là que sont bâtis les hôtels d'appauvrissement les hôtels d'appauvrissement sont localisés dans l'histoire, tu pars dans l'histoire le Saint-Esprit t'a localisé cela prophétiquement, rien ne reste caché sous tes regards prophétiques l'onction prophétique te montre où c'est exactement, et de quoi est-ce qu'il s'agit est-ce un hôtel de malédiction est-ce un hôtel de dédicace satanique, est-ce un hôtel d'oppression émotionnelle l'Esprit du Seigneur t'a localisé au nom de Jésus mets la main doucement sur les oreilles sur les oreilles, l'huile sur les oreilles, sur le lobe des oreilles tes oreilles sont ouvertes tu entends la voix de Dieu, tu entends l'orientation de Dieu dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, il en est ainsi je le déclare sur ta vie au nom de Jésus et tu mets maintenant, tu amènes la main à la bouche au nom de Jésus ta langue est une langue prophétique tout ce que tu verras, Dieu met dans ta bouche une épée, ta parole est une épée tranchante qui brise et qui renverse les hôtels sataniques, dans le nom de Jésus reçois l'onction de la parole qui libère reçois l'onction de la parole qui transforme que ta bouche parle le feu que le feu jaillisse de tes lèvres et renverse les situations sataniques dans le nom de Jésus reçois cette onction divine au nom de Jésus il en est ainsi tu es béni dans le nom de Jésus tu es béni dans le nom de Jésus tu es ouin dans le nom de Jésus tu triomphes dans le nom de Jésus tu renverse les hôtels sataniques dans le nom de Jésus et tu es ouin pour rebâtir l'hôtel de Dieu tu m'as ouin de ton esprit m'a équipé de tes armes tu m'as ouin de ton esprit 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 Je rembaisse la forteresse Je conquiers le territoire Je conquiers le territoire Je conquiers le territoire Je conquiers le territoire Brisé, 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 brisé Brisé, 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 brisé Je rembaisse la forteresse Brisé, 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 brisé Brisé, brisé, brisé Brisé, 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 br Je renverse. Poin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers de tes victoires. Alléluia. Tu es délivré, tu es équipé au nom de Jésus. Quelqu'un donne un mot. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, tu nous délivres, tu nous enseignes, tu nous équipes pour la victoire. Merci Seigneur Jésus. Cette année, tu sors de la limitation spirituelle. Cette année, tu passes à un autre niveau. Alléluia. Tu conquiers de nouveaux territoires. Amen. Nous donnons un bon amen encore à Jésus. Alors donc, je dessine les mercredis les rendez-vous des champions. Au moment intense de prière. Amen. Vraiment, on prie, on attaque, on équipe et on attaque les hôtels sataniques. Ok. Et on partit. On commence à prophétiser sur l'hôtel de remplacement. Alléluia. Voilà. Vraiment, on prie comme ça. Tu prie. Ça va te donner une meilleure compréhension de avec quoi Dieu veut que tu remplaces. Mais déjà, tu peux dire, si je renverse la peur, je bâtis le courage. Je finis pas, tu dis, esprit de hôtel de peur, je te renverse. Mais je dois déclarer, je suis plein de courage, je suis plein de force. Je suis courageux. Amen. Tu sens que c'est un hôtel qui entraîne la stérilité ou une maladie. Hôtel de maladie, je te renverse. Et puis tu déclares, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Alléluia. Donc déjà, tu peux fonctionner comme ça la semaine dernière. Tu casses quelque chose et tu déclares l'opposé, glorifiant le Seigneur. Amen. Alors, donc, tu as compris que dimanche prochain, il faut l'onction royale. Alléluia. Voilà. Donc on va établir l'onction royale. On va parler des déclarations et puis de l'établissement de l'hôtel divin. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc mercredi, on prie. Samedi aussi, on va prier. Samedi, au Samedi des Miracles, on a vraiment beaucoup de temps de prière pour renverser et bâtir. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus par notre seconde offrande. C'est aussi l'occasion pour tous ceux qui veulent semer dans le tour 931, c'est-à-dire dans la campagne de Seguéla, ou de Ferke, d'apporter leur offrande. Vous pouvez donner, pour plus d'informations, aller au stand. Amen. Voilà. Pour tous ceux qui sont en ligne, même qui veulent, vous pouvez scanner ce code QR, ce QR code. Et puis, vous allez avoir toutes les informations pour donner, pour le tour 931, pour les villes de Seguéla et de Ferke, pour les deux semaines à venir. Ensemble, nous allons apporter, nous offrons au Seigneur. Ceux qui veulent dire simplement merci à Dieu, vous pouvez l'apporter. Ceux qui veulent l'apporter pour la construction, vous pouvez l'apporter. Ensemble, l'apportons au Seigneur en suivant les good news. Sous-titrage Société Radio-Canada